Un leader entrepreneur qui est carburé à la haute performance, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme, parce que moi je suis dangereusement en forme, même si j'ai dormi juste 4 heures. C'est arrivé très tard hier avec la famille du Mexique. Évidemment que la tempête, le vol a été retardé de 6 heures, donc on est arrivé à la maison vers minuit. Et puis avant de défaire un peu les bagages, se détendre, le chiffre de 2 heures est arrivé, à 6 heures on était debout. Donc la nuit était courte, mais malgré ça, heureux d'être revenu au bureau, ici dans mes locaux, et puis pour servir mes clients, et également vous enregistrer ce court vidéo-là, parce qu'aujourd'hui je vous parle de l'ego, et non pas des blocs l'ego, je vous parle bien de l'ego. Et je vous raconte une histoire qui s'est passée dans les années 1800. Dans les années 1800, il y avait une maladie, une véritable pandémie, qui était aux États-Unis et en Europe, qu'on appelait l'infection postpartum. Mais c'était quoi exactement? Bien, c'est que les mères qui donnaient naissance, environ 2 à 3 jours après la naissance, les mères décédaient. Et puis il y a certains hôpitaux, écoutez bien, certains hôpitaux, où le taux de mortalité était de 70 %. 7 mères sur 10 donnaient naissance à un enfant qui allait devenir orphelin. Et de façon générale, globale, en Europe et aux États-Unis, on parle à peu près 30 %, 30 % de décès de tous les enfants qui venent au monde. Alors évidemment, à l'époque, c'était un peu le début de la médecine, comme science, disons-le, comme on le connaît aujourd'hui, donc c'en était au début, et c'était réservé évidemment, comme vous vous souvenez peut-être, aux hommes. Alors ces hommes de science-là, ces médecins-là, dans tout leur égo, bien, ils se sont dit, nous, on va trouver la cause de ça, on va le régler le problème. Alors ils se sont mis à faire des recherches, et à disséquer les corps, et à essayer de comprendre comment l'infection pouvait avoir un effet aussi dévastateur chez les mères. Jusqu'au jour, il y a un de leurs collègues, qui est le docteur Oliver Wendell Holmes, qui a dit, mes confrères, j'ai trouvé la source. J'ai trouvé la source de l'infection postpartum. Si on se lavait les mains avant de donner naissance aux mères, probablement qu'on éliminerait une grande partie des décès. Évidemment, écoutez, ses collègues ont reçu son analyse avec énormément de critiques. On l'a envoyé promener, comme on dit, et puis on l'a pratiquement pendu sur la place publique. Et puis ça l'a pris, écoutez bien ça, ça l'a pris 20 ans, 20 ans de recherche, et des milliers et des milliers d'enfants orphelins et de mères décédées, pour qu'on réalise que si on se lavait les mains avant de donner naissance aux enfants, et qu'on stérilisait les équipements, on éliminerait la fameuse infection postpartum. Et la grande leçon, vous savez, derrière cette histoire-là, c'est que parfois le problème, là, c'est nous. C'est nous le problème, parce que notre égo est rendu trop gros. Et si vous êtes un leader, puis un entrepreneur qui est hautement motivé, qui avait des grands objectifs, savez-vous quoi? Vous faites partie de la catégorie des gens qui êtes le plus à risque d'avoir un gros égo. Parce que ce qui vous a amené où vous êtes, souvent, c'est la force de votre égo. C'est le fait, c'est cette force-là intrinsèque qui est en nous, et puis qui nous pousse à aller chercher notre prochain niveau de performance, avec tout ce que ça comporte, avec tout ce que ça l'implique. Parfois, quand on a un gros égo, vous savez, on impose nos idées, et on les impose tellement fort qu'on fait fuir les gens autour de nous. C'est qu'on devient, de par nos réactions, déconnecté de ce qui se passe dans notre entreprise. Parce qu'on est convaincu que nos idées sont les idées qui doivent être appliquées. Et j'en ai vu, écoutez, des gens, des entrepreneurs, excessivement talentueux, qui ont réussi à amener des entreprises au sommet, et ils en sont dégringolés beaucoup plus vite que l'effort qu'ils ont mis pour arriver en haut. Et c'est ce qui nous guette, et c'est la réflexion que je vous invite à faire. Et si je vous en parle, c'est que moi aussi, comme leader et entrepreneur hautement motivé, j'ai dû faire, comme on appelle, mon « ego check », comme on dit, et parfois revenir rapidement en réalité. « Wow, là, je suis en train de perdre le contact avec mes troupes. Là, je suis en train de m'éloigner. » Et après ça, savez-vous ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on va blâmer nos troupes, et on va souvent entendre l'expression, « Écoutez, je suis toujours le dernier, moi, à savoir ce qui se passe. Je suis toujours le dernier à savoir c'est quoi les problèmes. » Et pourquoi vous savez que ça arrive, ça? Ça l'arrive. Pourquoi? C'est à cause de vos réactions. Vous faites fuir les gens. Les gens ne vont plus vous communiquer ce qui va mal, de peur d'avoir vos réactions. Alors, prenez le temps, prenez la semaine en ce début d'année, début 2020, surtout si vous avez des grands objectifs. Écoutez, si vous me suivez, vous êtes sûrement hautement motivé, vous voulez aller à votre prochain niveau de performance, d'avoir la vulnérabilité et l'authenticité pour être en mesure de dire, « Ouais, là, je me suis rendu peut-être un peu trop loin, je suis en train de me déconnecter de mes troupes. » Écoutez, c'est probablement la meilleure réflexion que vous allez faire dans la prochaine décennie. Parce que si cette réflexion-là vous suit toujours, pas vous remettre en question tout le temps, c'est pas de ça que je parle, mais d'être capable de savoir à quel moment qu'on va trop loin, à quel moment que notre égo prend le dessus. Alors, je vous invite à faire cette réflexion en ce début de décennie. Je vous souhaite une semaine surtout dans votre nouvelle zone de haute performance, mieux connectée avec votre équipe. Et si vous cherchez un outil pour mieux structurer vos semaines, pour vous permettre de mieux cibler quelles sont les vraies priorités sur lesquelles je devrais travailler et des priorités qui vont me permettre de connecter avec mon équipe, je vous invite à aller chercher votre copie de la méthode 48 heures sur mon site 48heuresparjour.com. Allez chercher votre copie. Je suis convaincu que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement à votre prochain niveau de performance en restant connecté, bien branché sur le plancher des vaches, comme on dit en bon québécois. Alors, une excellente semaine à vous autres dans votre nouvelle zone de haute performance.